... Les 23 et 24 juin derniers se déroulaient à Angers, Danzig, la fête de l'arme du génie. Avec près de 20% de l'effectif de l'armée de terre, le génie est une arme polyvalente, toujours au cœur de l'action inter-arme et inter-armée. Dans cette édition de Danzig 2011, je voulais montrer l'ensemble des capacités du génie. Le génie est caractérisé par une grande diversité, de moyens qui sont complémentaires et qu'il faut savoir bien coordonner pour qu'effectivement l'efficacité du génie soit maximale sur le terrain. Les démonstrations dynamiques des différentes unités ont permis d'apprécier le caractère opérationnel du génie et plus particulièrement de la composante sécurité mise à l'honneur cette année. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui fête son bicentenaire, a d'ailleurs effectué une impressionnante démonstration de ces savoir-faire. Ce que j'ai avant tout voulu souligner, c'est l'extrême polyvalence du pompier français aujourd'hui et de son meilleur exemple, le pompier de Paris, puisque c'est aujourd'hui non seulement un spécialiste du feu, mais c'est aussi, et avant tout vous le savez, un spécialiste du secours et du secours et du secourisme, du secours à victimes. Lors de sa création en 1811, Napoléon le Premier avait pensé à rattacher les pompiers de Paris, les corps des sapeurs-pompiers de Paris, et au génie, tout simplement parce que le risque bâtimentaire, c'est la science du génie, et les pompiers sont amenés à évoluer essentiellement dans un cadre urbain. Mais avant d'être une fête d'armes, Danzig, c'est une bataille napoléonienne qui fédère aujourd'hui l'ensemble des sapeurs. Bataille durant laquelle toutes les composantes du génie y furent exploitées pour emporter la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada